Somme 55 Prête l'oreille à ma prière, ô Dieu ! Et ne te dérobe pas à ma supplication. Écoute-moi, et réponds-moi. Mon âme est agitée au-dedans de moi. Et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et le tremblement m'assaillent, et l'effroi me couvrent. Je dis, ô ! Si j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerai, et je trouverai du repos. Voici, je m'enfuirai bien loin, je séjournerai au désert. Je me heuterai de chercher un refuge contre le vent impétueux, contre la tempête. Anéantis, seigneurs, divisent leur langue. Car je vois dans la ville violence et querelle. Jour et nuit ils en font le tour sur les murs. Et l'iniquité et le mal y règnent. Il y a la destruction au milieu d'elles. La fraude et la tromperie ne quittent pas ses places. Si c'était un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. S'il s'élève contre moi, je me cacherais encore de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi. Mon compagnon et mon ami. Nous qui avions de douces confidences. Qui marchions ensemble à la maison de Dieu avec la foule. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Pour moi, je crie à Dieu, et l'éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire. Il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche. A cause de la multitude de leurs transgressions. Car ils se révoltent contre lui. Dieu entendra, et il les humiliera, lui qui est assis de l'antiquité. Car il n'y a point de changement en eux, et ils ne craignent point Dieu. Il a porté la main sur ceux qui étaient en paix avec lui, il a violé son alliance. Ses paroles sont plus douces que la crème. Et pourtant elles sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Et toi, oh Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié d'eux. Leur jour. Mais moi, je me confie en toi.